Dans l'horloge d'actuality cette nuit, la tour Eiffel a ôté ses habits de lumière, sobriété de rigueur en soutien aux habitants d'Alep en Syrie sous les bombes depuis des mois. Pour une lueur d'espoir, il fallait rejoindre l'espace. A 400 km de là, l'astronaute Thomas Pesquet a capturé la lune hier, une super lune. Un peu de sérénité avant que le jour se lève. A 8h20 sur France Inter, on s'est inquiété pour Manuel Valls. Le champion du 49-3 avec 6 passages en force ne veut plus en entendre parler. Je proposerai de supprimer purement et simplement le 49-3. Le 49-3, c'est cet article qui permet au Premier ministre de faire passer une loi sans rien demander à personne. Reste à savoir si pour supprimer le 49-3, Manuel Valls utilisera le... 49-49, alinéa 3, de la Constitution. A midi, à la pause-déj, on s'est souvenu avec un sourire de Jeanne Guéguin. Mais croutons, c'est cela ! La bigoudaine la plus célèbre de France a cassé sa pipe à 94 ans. Le taboulé perd son égérie. C'est du taboulé. C'est exotique. Cette expression aussi. Tu iras ! A 16h, sur Internet, on est tombé sur une vidéo qui fait du bruit. C'est le cas de le dire. J'y ai habité, pas toi ! Si, moi j'y ai habité à Drancy. Un vrai débat de fond avec de vraies idées entre Bernard Tapie et Éric Zemmour. Vous avez 30 ans de retard, Tapie. Vous êtes un ringard, vous avez 30 ans de retard. Attention, parce que toi-ci, je vais me lever et je vais pas mettre une. Si je suis un ringard. Tout en fin. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas, quand l'actualité vous échappe, l'horloge d'actuality la rattrape.